Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes donc réunis à Créquier sous ce magnifique soleil. Nous sommes samedi 14 mai 2022 et c'est le lancement du printemps du glace avec pour démarrer des ateliers de cirque par la compagnie Bakianas. Aujourd'hui dans le menu du jour, nous avons deux ateliers en permanence ici et du coup je vais faire une initiation de jonglerie avec les enfants du village. J'ai des balles, j'ai des foulards et j'ai des anneaux à les proposer, à travailler en jonglage individuel, tout seul et aussi à deux. Je suis une artiste franco-brésilienne, je suis arrivée en France dans les années 90 et donc aujourd'hui je suis responsable d'un festival à la campagne et je travaille pour la compagnie que j'ai créée qui s'appelle Bakianas. Je suis vraiment à la campagne et c'est un privilège de faire de l'art dans ce milieu-là donc c'est aussi pour ça que je pense que les choses ne sont pas aléatoires. C'est bien pour ça peut-être qu'aujourd'hui je suis avec la glace faire à peu près les mêmes abordages que je suis habituée dans mon projet artistique à la campagne. Et oui Camille, nous sommes sur ce magnifique stade toujours à Criquier. Bon non pas pour la coupe de la ligue ni encore la coupe départementale de foot mais pour la rencontre jonglistique du spectacle de la compagnie Paul et Freddy qui opposera aujourd'hui Saunders de Kuiper contre son frère Jordan de Kuiper. Bon match ! De Kuiper vs De Kuiper c'est un spectacle de cirque dans lequel deux frères jongleurs, Jordan et Saunders, qui sont donc des vrais frères dans la vie aussi. et ils font une compétition de jongleurs sur cette épreuve pour déterminer lequel des deux est véritablement le meilleur jongleur. Et moi je suis l'arbitre bien sûr, complément impartial, très juste, très correct et je double cet rôle aussi avec le rôle de commentateur. Donc j'ai ce double rôle commentateur sportif et arbitre. Et puis, ça veut dire que la dernière round, messieurs, sera décisive qui remporte ce match de boxe fraternel, messieurs, round 5. C'est parti ! Ça s'appuie que sur des jongles et un certain pourcentage de conneries aussi, on peut le dire, dans le spectacle. C'est des vraies compétitions dans le sens où la fin du spectacle, ce qu'ils a gagné, n'est pas écrit. Donc c'est vraiment, ça peut changer de spectacle en spectacle. On l'a créé à trois, ce spectacle. Et l'écriture du spectacle, c'est vraiment basé sur les grands événements sportifs. Donc finale de la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, tout ça. On a un défilé des trapeaux, on a le tirage au sort. On a la cérémonie de clôture avec la coupe. Le public est très important parce qu'ils vont jouer le rôle de supporter. Et donc le public, on les sépare en deux. On donne des casquettes bleues aux supporters de Sander, on donne des casquettes rouges aux supporters de Jordan. Et comme ça, ils peuvent soutenir leurs champions pendant la durée de la compétition. La démarche, c'est de venir dans des zones où il n'y a pas forcément beaucoup de spectacles ou des grands salles de théâtre. C'est hyper important et c'est pour ça aussi que nous, on défend le spectacle de rue. C'est qu'on n'a besoin de rien. Là, on est sur un parking, on a besoin de 220 volts. On amène nos gradins et tout. Et c'est spécialement fait pour amener la culture et les spectacles là où il y en a très peu. C'est pour ça qu'on voyage avec ce spectacle et qu'on va partout dans le monde en fait. Et Camille, regarde, je fais le mur. Sam, on tourne là. Et oui, mon cher Camille, ce soir. Sam, c'est Clément aujourd'hui. Oui, Clément, Camille, ça commence par un cas, c'est pareil. Bon, alors ce soir, nous sommes à Villa Soufou-Carmont avec un magnifique soleil et nous accueillons la compagnie des dalles de clown avec son spectacle de rôle d'impression. Envoyez la colle. La situation, c'est deux afficheurs qui viennent installer une fresque photographique. En fait, ils viennent travailler, ils viennent faire leur boulot d'afficheurs. Et puis, il leur arrive moult péripéties, accidents. En même temps qu'ils collent, ils découvrent ce qui colle. Ils suivent le plan qu'on leur a donné. Au fur et à mesure, les images se dévoilent, s'assemblent, ils font des découvertes, ils se découvrent à l'intérieur des photos, jusqu'à un final, celui-là que je ne raconte pas, parce que c'est un spectacle où il faut rester jusqu'au bout. Juste ce qu'on fait, effectivement, on doit être super précis. Donc, ça implique de tenir un rythme et d'être dans l'énergie et parfois d'être très attentif à ce qu'on fait. Donc, c'est assez intéressant comme état parce qu'il faut envoyer et en même temps, à un moment, il faut relâcher et être vraiment dans ce qu'on fait, sans jouer, sans surjouer. Enfin, on doit être dans le travail qu'on fait. Nous, on adore semer des petites graines. Donc, c'est la première fois qu'il y a un accueil de spectacle ici, qu'on amène de l'extraordinaire ou de l'extra quotidien. Eh bien, c'est super, je trouve ça génial pour les gens. Enfin, voilà, il y en a besoin en ce moment d'ouverture, d'ouvrir des imaginaires. Nous, on n'amène pas de la culture, parce que les gens ici ont leur culture, en fait. J'entendais des dames qui disaient « Ah oui, nous, on était à l'école là ». Donc, ça, c'est leur culture, c'est leurs souvenirs, c'est leurs histoires, c'est leur façon d'être ici. Ils ont plus de culture que moi, ici. Ils connaissent peut-être leurs forêts, ils connaissent... Voilà, donc ça, c'est leur... Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs rites. Donc, c'est leur culture. Nous, on vient amener de l'art. J'ai un prof de théâtre qui disait « La culture rassemble et l'art divise ». Peut-être que notre spectacle, il n'a pas plu à tout le monde. Il y en a qui vont dire « Oui, moi, j'ai aimé, moi, j'ai pas aimé. J'ai aimé ça, j'ai... Ah, moi, j'ai préféré ça. » Donc, ça divise, mais en même temps, voilà, ça fait culture, parce qu'ils en parlent et voilà, on crée du lien. Et les gens se rapprochent autour de ça. C'était très agréable, très sympathique. On a passé un bon moment. Et franchement, il faut avoir l'idée pour voir comment s'exprimer. Il y a des gens qui réalisent quand même de belles choses. Alors, au début, on se demande ce qui se passe. Et puis après, à la fin, en fait, on comprend. Mais vraiment bien. Très bien, super. Magnifique. Toutes les personnes qui peuvent y aller, vous pouvez y aller. Ah oui, franchement, là, je me suis régalé. Eh, Clamy, je décolle pas, moi. C'était le printemps du glace 2022. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada